Pour la première fois dans cette nouvelle saison de Masterchef, les candidats vont devoir travailler en brigade. Et pour tester leur capacité d'organisation à plusieurs, c'est le jury qui a constitué les équipes. L'équipe rouge est composée de Shirley, Gaëtan, Séverine, Alexandra et Philippe. L'équipe jaune est composée d'Adrien, Marie-Hélène, Sofiane, Gaëlle et Kevin. Il n'y a pas de grand cuisinier sans grande brigade. Et le travail en brigade, la chose la plus importante, c'est qu'il faut se mettre au service du collectif. Vous voyez, vous êtes cinq, comme les cinq doigts de la main. Vous devez être unis. D'être en équipe, c'est stimulant parce que l'effet de groupe fait qu'on se sent, voilà, on n'est pas seul. On sait que si à un moment donné, on se dit, waouh, là, je ne sais plus, on a quatre autres personnes qui peuvent nous aider. Pour moi, c'est extrêmement compliqué de bosser en équipe. Je n'ai pas l'habitude. Là, s'il y en a un qui se plante, c'est les dominos. On tombe tous. L'équipe gagnante de l'épreuve du jour sera qualifiée pour la semaine prochaine. Et les autres, vous devrez passer par le premier test sous pression. Vous allez devoir réaliser en une heure un plat et un dessert. Seule petite contrainte, on va vous imposer deux ingrédients pour le plat et deux ingrédients pour le dessert. Ces ingrédients, on veut les voir au cœur de vos réalisations. Prêts pour découvrir les deux ingrédients principaux pour votre plat ? Alexandra, Gaël, allez-y. Des framboises et de l'avocat. Quand je vois la framboise et l'avocat, je me dis ça, c'est sûrement pour le dessert. Mais comme ils avaient annoncé le plat, là, je me dis, ils ont confondu les assiettes. Tout de suite comme ça, ça ne me vient pas. Je n'ai pas vraiment d'idée. Alexandra, c'est Eurine ? Contente. Ça va, ça va très bien. Contente, oui, vraiment. Beau challenge ! La framboise, c'est un produit qui se cuisine quand même assez rapidement, qui peut se travailler en lit, en chutney, en coulis. Je me suis dit, ça, c'est des choses qu'on peut tous connaître et qu'on peut tous travailler. L'avocat pour un plat, ça va. La framboise, c'est plus compliqué de l'intégrer pour que ça ne domine pas trop, parce que c'est quand même assez acide. Et puis ça a des connotations sucrées. Donc dans un plat, c'est difficile à intégrer. On va découvrir à présent les deux ingrédients avec lesquels vous allez devoir préparer votre dessert. La même chose. Non, arrête. Le gros gag. Un avocat des framboises. Voilà, on se dit, ben mince, joie double, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous l'avez compris, il va falloir nous surprendre avec une cuisine goûteuse qui vous démarque. Et pour cela, vous avez une heure et elle commence maintenant. Top ! Les deux équipes ont une heure pour préparer un plat salé et un dessert à base d'avocats et de framboises. Un véritable challenge culinaire. Mais pas uniquement, car en plus de devoir associer ces deux produits dans deux plats totalement différents, s'ajoute la difficulté de travailler ensemble. La contrainte est double. Le choix des recettes et la cohésion d'équipe seront donc décisifs. Donc on reste déjà sur le fait que Philippe, c'est le chef d'équipe. On est d'accord ? Oui. Le plat. Tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait rester sur le poisson, que c'était cohérent par rapport à l'épreuve d'avant. Je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche cette idée. La feuille de brique aussi. Moi, je verrais bien une langue aussi de rouler dans une feuille de brique avec un coulis de framboises au-dessus, quoi. Je crois que personne ne sait ce qu'on va faire pour le plat, quoi. C'est-à-dire qu'on a des bribes d'idées et on n'a pas une bonne idée, quoi. Donc du coup, on part sur plein de petites idées. À eux de réussir à accorder leurs talents individuels pour créer deux assiettes d'exception. Car à l'issue de cette épreuve, l'équipe qui aura le moins convaincu le jury devra s'affronter lors du test sous pression pour tenter d'éviter l'élimination. Ah, c'est chaud. L'avocat, on en fait quoi ? Alors, on fait une purée d'avocat ? Oui, une purée d'avocat pour fixer tout le tunnel, quoi. Pendant que les candidats tentent de s'accorder sur leur recette, le jury débat des difficultés à associer les deux produits. L'avocat à la framboise, on a deux textures et deux univers différents. L'avocat dans le côté très rond, gras, et la framboise, le côté acidulé a un peu plus sucrosité. Il va falloir pondérer et équilibrer, mais les mélanger, ça va être risqué. Je ne crois pas, tu vois. Plus c'est un travail sur le bonheur et l'influence. Il faut un troisième élément qui va faire le lien entre... Et peut-être avec un coulis, utiliser la framboise peut-être sur une forme de vinaigrette. Parce que l'acidité de la framboise peut quand même arriver à remplacer facilement un vinaigre. Le vinaigre, oui, tout à fait. Tu peux jouer avec ça, donc ça va être intéressant. Nous, deux, on part sur le dessert. On a encore le dessert. Donc on a dit, on a pensé le fond de pâte à facile avec de la poudre de noisette, cacao dedans. Parce que l'avocat cacao, ça va bien. On montera des framboises dessus. Je pense qu'il faut qu'on fasse un condiment à la framboise qui va à côté parce que ça ne suffira pas. Les deux filles, ils étaient déjà en train de se reprêter à se dire des idées. Je me disais bon, eux, ils sont cadrés, ils sont au top. Et donc, moi, Sofiane et Adrien, on s'est mis sur le plat. Moi, je prends très bien, tu sais, les carottes, un peu dans toutes les couleurs pour déjà donner de la couleur au plat. Ensuite, je pense que ça, c'est très bien. Kevin déclenche en premier sur une idée de recette. Il a son univers culinaire, voilà, qui a priori qui n'est pas le mien. Mais j'ai dit bon, allez Banco, on y va. On peut avoir une agréable surprise aussi. Poudre de noisette. Elle est là. Il nous manque le beurre. Là, j'ai vu le sucre. Là-bas, il y avait... Non, c'est la verrouille. Sucre au glace. On est bon, on est bon. Après avoir choisi tous les ingrédients, les équipes doivent à présent s'organiser et répartir les rôles. OK, on a tous les gars là, OK ? Qui fait quoi là ? On a une équipe de deux qui s'est constituée pour la pâtisserie, Alexandra et Gaëtan. Et une équipe de deux pour le salé avec Shirley et Séverine. Et c'est moi qui drive un petit peu le groupe. Tu commences par quoi ? Dans quel ordre tu fais les choses ? Moi, je vais démarrer par mon guacar qui prenne bon bon. En premier, tu fais ça. Ouais, je fais le guacar. Après... Combien de temps ? Combien de temps ? On s'en fout, je vais voir le temps que je passe. Mais non, mais je peux pas dire aujourd'hui, maintenant, deux minutes. Je veux dire... On fait, on prend, on tabasse, on prend les planches et c'est parti, quoi. Tu commences par quoi ? Dans quel ordre tu fais les choses ? Moi, je vais... démarrer par mon guacar qui prenne bon bon. En premier, tu fais ça. Combien de temps ? On s'en fout, je vais voir le temps que je passe. Mais non, mais je peux pas dire aujourd'hui, maintenant, deux minutes. Je veux dire... On fait, on prend, on tabasse, on prend les planches. Et c'est parti, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est quand même cadré. Mais là, on n'a qu'une heure. Oui. On est à cinq et on n'a qu'une heure. Donc, il faut... C'est pour ça. C'est pour ça. Moins tu as de temps, plus il faut être précis. Allez, c'est parti. Il y a trop le bordel, là. Ouais, 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 vas-y. Plutôt que de rentrer dans une autorité, entre guillemets, de chef, je préfère me dire, bon ben, on va laisser le groupe se gérer. Et moi, je vais faire en sorte de calmer cette espèce d'euphorie fourmiliante qui va nuire au travail. En plat, on va travailler la dorade en carpaccio. Puis, on va travailler la langoustine en feuille de brique. Et on va venir faire une purée façon guacamole d'avocat. Moi, j'ai envie de faire même un guacamole revisité, comment dire, avec de la framboise dedans. Ça peut être sympa de faire un... Oui, de toute façon, il faut qu'il y soit, il faut qu'il y soit. Et c'est au cœur, donc n'hésite pas à en mettre, de toute façon. Alors que les rouges peaufinent leur recette, du côté des jaunes, l'heure est encore à la répartition des tâches. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Allez, comme j'ai pris l'initiative de le faire. Allez, vas-y, vas-y. Donc, il y a les carottes, OK ? De toutes les couleurs. On va nous amener du croquant. Voilà. Et ça, on va faire comme une chiffonade, en fait. Oui. Alentour, la petite vinaigrette de framboise. Kevin, je sens confiant dans l'idée qu'il a de l'assiette finale. Donc, je me dis, écoute, de toute façon, on est une équipe, je vais lui faire confiance. J'ai vu qu'ils étaient un peu perdus et que moi, j'étais un peu plus sur mon idée. Donc, je les ai pris avec moi et je les ai emportés dans ce que j'allais faire. Je m'appelle Kevin, j'ai 21 ans, je viens de la Louvière en Belgique. Pour le moment, moi, je bosse dans une usine pour tout ce qui est agroalimentaire, mais c'est un travail très saoulant. Étant plus jeune, je ne me sentais bon à rien. Mais maintenant, il y a un domaine où je me débrouille bien, c'est la cuisine. Moi, j'adore travailler les légumes. C'est passionnant parce qu'il y en a à l'infini. Il y a 36 millions de goûts et il y a 36 000 façons de les tailler, de les travailler, de les transformer. Moi, je les travaille un peu à la Belge. Ça va, ça fait près un temps. Mon but principal, c'est vraiment d'ouvrir un restaurant où ma copine et moi pourrons travailler ensemble. Ah, papa ! Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment eu la chance de faire les bons choix. Maintenant, j'ai une famille, j'ai un petit bébé de trois mois, donc je ne peux plus me permettre à l'erreur, je veux dire. OK, let's go ! On a décidé, c'est bon, on ne va pas commencer à s'éterniser, sinon on n'en sort plus. Donc, on est parti sur une petite salade comme ça, croquante, fraîcheur, de tout ce qui est les carottes, radis croquants, avec une petite vinaigrette sur le côté de framboise, comme c'est dans le sujet. Et avec des écrevisses, l'avocat, bien sûr. L'avocat, on l'a juste taillé pour la laisser telle qu'elle, pour vraiment donner la texture moelleuse. Il faut mettre de l'eau dans la marmite, ça chauffe la... Il faut commencer après à nettoyer les écrevisses aussi, les gars. Chacun se lance sur une tâche, c'est plus facile pour tout le monde. De toute façon, on est en équipe, on n'est pas là pour se marcher les uns sur les autres, on n'est pas là pour qu'il y en ait un qui tire la couverture aux autres. Moi, s'il faut que je fasse que couper les légumes, je coupe que des légumes. L'assiette, à la fin, c'est tout, ça c'est le plus important. Grandes idées, on les a. C'est le tout de les mettre en oeuvre convenablement, en ordre. On va sortir un truc bien, je te le dis, on va sortir un truc bien. Ils maîtrisent, calme, calme. Pour leur plat salé, un jardin de légumes croquants, écrevisses et avocats, vinaigrettes à la framboise, les garçons de l'équipe jaune ont décidé de jouer la carte de la sécurité. Là-bas, ils ont pris du poisson. Ils ont des trucs. C'est rien, ça, ça fait rien. Non, mais justement, ils ont pris plein de trucs. Ils peuvent se planter sur vous. Ils ont pris plein de trucs, donc ça va être trop compliqué. Je vais lever les filets. On va s'en servir en cru, en fait, sous forme d'un carpaccio. Je prends le leadership en étant le chef. Mais je me dis, si je veux que mon équipe gagne, je vais jouer le rôle du commis. Ça ne me dérange pas du tout, parce que je me dis, ça va les aider. En fait, je suis leader sans lettres. Il faut qu'on avance, il faut y aller, il faut tabasser. C'est sympa, tu me dis tabasse, mais je n'ai pas de place. Eh bien, vas-y. Eh bien, oui, mais non, mais voilà. Bien, bien, pose tout là sur le lavabo, là, regarde. J'ai un caractère fort et c'est vrai que du coup, des fois, je dois prendre peut-être trop le dessus. Je pense que ça doit donner cette impression. Franchement, ce n'est pas évident de prendre ces marques. Une première fois, en plus, en groupe. Putain, ça ne va pas. Regarde, le poisson, tu l'as fait. Les filets, tu les as tous. Tu as tout enlevé, là, de ce qu'on a fait en poisson ? J'ai enlevé, oui, deux poissons. Comment je t'ai levé, les filets, les poissons ? Oui, il y a deux poissons. Ça ne va pas. Ça ne va pas, filet, filet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je te dis, je taille. Tu vois, j'ai renoué le truc. Je fais un truc dans un endroit dégueulasse. On est tous à fond, regarde, on est tous. Moi, je suis sur la planche avec Charles, quoi. Je vais te dire, mais là, on ne peut pas mettre ça. Regarde, sans déconner, dis-moi. Ça me déroute un petit peu. Voilà, dans le stress, l'énervement, le manque de place, je ne lève pas bien les filets. Je fais un tartare, non, mais je vais faire un tartare. Ça a changé, ce n'est pas grave, ça a changé, OK ? On y va, là ? OK, je te fais un super tartare, tu vas voir. Regarde, je suis la reine du tartare, moi, et c'est parti, quoi. Finalement, Séverine l'emporte, parce qu'elle tranche, elle sait où elle va, et je sais qu'elle va assurer. En décidant de changer la recette et de réaliser un tartare, Séverine prouve qu'elle a l'étoffe d'un chef. Devant ce constat, Philippe s'incline et lui laisse la place de leader de l'équipe rouge. Allez, vas-y, on voit, on voit, on voit. C'est bon, ça, les petits loups, on est bien, là ? On est bien, d'accord ? Ouais, on est bien. On est bien, ça commence à prendre forme. R-O-U-G-E, ça bouge ! Allez, les rouges ! Rouge, ça va être la couleur du sang, qui va saigner quand on aura fini les preuves. R-O-U-G-E, force rouge ! Bon, moi, je suis pas chez les Power Rangers, quoi. Il gueule, il gueule, il gueule. Nous, on se concentre. On est bon, les mecs, on se motive, on va y arriver. Ça a l'air super, ce que vous faites, je sens que c'est bon. Tu sais faire une vinaigrette classique ? Ouais. À la place, tu me l'as fait en framboise, et ça, tu en prends 10, 5, et tu me les écrases au pilon, tu vois, et tu les incorpores à ta vinaigrette. Je charge un peu en framboise, pour le coup. Je pars sur un certain type de vinaigrette avec un petit peu de piment d'Espelette, et je la corse volontairement, parce que dans mon idée, je vais en mettre une goutte. Je veux simplement qu'on sublime le goût de la framboise, qu'on aille chercher sa petite subtilité, et il faut un truc vachement pêchu. T'as mis quoi, là ? C'est le vinaigre, hein ? C'est le vinaigre huile d'olive et les framboises. Voilà, monte-le encore un peu. C'est une tuerie. Les jaunes comme les rouges le savent, travailler en équipe n'est pas évident, car le talent individuel ne suffit pas toujours. Et s'accorder pour créer une assiette d'exception peut comporter des risques. Qu'est-ce qui se trame chez vous, Sofiane, Kevin ? On a tous ces légumes ici, qu'on a passé à la mandoline pour lui donner la finesse, etc., la couleur un peu. Et donc ça, je vais le monter comme ça, avec une petite vinaigrette à la framboise, sur le côté. D'accord, et l'avocat ? Et l'avocat, il va venir... Il intervient où ? En fait, là, on va après le tailler en porte-pièces nickel, bien rond, pour poser les langoustines dessus. Vous avez goûté ça ? Non. Non ? C'est une mauvaise réponse, Kevin ! Non, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Adrien, la vraie vinaigrette, lui, il voulait la faire bien salée, bien fort, épicée, pour vraiment qu'elle donne vraiment du peps. Vous faites comme je viens de faire, vous goûtez, vous me dites vous ce que vous en pensez. C'est pas top. Des petits avocats. Adrien, la vinaigre, ici, c'est pas bon. C'est pas bon, là. Ça, on la fait pas. Moi, j'adore, franchement. Moi, non. Ben non, c'est pas ça. La vinaigrette, je l'avais goûtée, avec une écrevisse, etc., c'était vraiment très, très bon. Voilà, mais c'était, il en fallait en mettre une goutte, pas plus. Là-bas, c'est le condiment qui va faire, c'est ça qui va... Non, c'est salaire. C'est trop sale, c'est trop, trop... C'est pas top. Ils le veulent pas. Tu vas pas leur balancer, quand même. Ils ont goûté ? Ben oui, ils ont goûté. Ils m'ont dit, t'as goûté, toi ? Ben oui, moi, j'ai goûté. Ben, ils ont vraiment pas aimé. Allez, on a en filantre ? Ça, on apprend pas, voilà. Ma pensée à moi, c'est vraiment qu'il faut faire les choses convenablement. Si on a une remarque ou autre, il faut l'appliquer directement. Tu veux faire la vinaigrette, Kévin ? Je la fais, je la fais. Bon, je dis pas de problème, Kévin. On va pas se battre. On a de la mise en place, c'est propre. D'accord ? On a des petits légumes qui sont taillés, qui sont croquants, qui sont là. Maintenant, les écrevilles, vous allez mettre comment ? Dans votre assiette. Je vais faire une petite, je pense, une petite bouchée comme ça avec la sauce, avec la vinaigrette de framboise qui va être bien pulsée. L'avocat, après, on va essayer si ça sort... C'est pas ça, le truc adri, hein ? Hein ? C'est pas ça, le truc adri. Hé, je vous arrête une demi sur le monde, tous les deux. On va se recadrer. Je vais vous dire. Voilà, recadrer, c'est ce que j'avais dit. C'est pas clair du tout votre histoire, là. On est d'accord. Bah non, mais ça n'a rien à voir. On n'a pas prévu ça, le dessin est fait. On va pas changer le dessin. Nous, on est tous partis sur l'idée-là, pourquoi ça a changé ? On était tous d'accord. Je t'avais expliqué tantôt, on fait pas de trucs comme ça. Non, on dresse, la feuille, elle est là. Il n'y a pas de chiffonade, de trucs. Pourquoi tu le rebalances ça ? Ça fait con, tu vois. OK. Maintenant, j'écoute, commis, j'applique, je passe derrière et je regarde comment ça va se passer. Allez, l'équipe rouge, l'équipe jaune, ça fait déjà 32 minutes de passer. Allez, les gars. Adrien et Kévin n'ont plus d'autre choix que de se mettre d'accord. Ils doivent à tout prix finir leur préparation à base d'avocat et de framboise en une demi-heure pour éviter le test sous pression. Le plat salé étant bien avancé des deux côtés, les équipes s'appliquent à finaliser leur dessert. C'est bon, les petits loups, en dessert, vous êtes comment là ? Écoute, ça va ? Après de la... ça, t'as besoin de quoi ? Eh bien, écoute, tu peux me faire torréfier 45 grammes de poudre d'amande. OK. Gaëtan et moi sommes sur le dessert. On part sur une d'aquoise amande, bavaroise avocat et coulis de framboise et framboise entière. C'est bon ou pas ça ? Non, 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 non. Il faut qu'elle soit colorée. D'accord. Il faut qu'elle commence à foncer, mais il ne faut pas que tu les crames. Là, je torréfie du coup la poudre d'amande pour l'adaquoise, en fait, pour le dessert. Pour en fait développer les arômes de l'amande. C'est bon ou pas ? C'est bon, ouais. Tu les veux où ? Tu me les mets dans un saladier, s'il te plaît. Mon poste, on va dire, je suis un peu le commis en pâtisserie. J'ai aidé Alexandra à torréfier la poudre d'amande. Je lui ai monté sa chantilly pour la bavaroise. J'ai préparé le coulis de framboise épicée. J'ai fait la chips de sucre. À la base, ce n'était pas forcément mon idée, mais vu qu'Alexandra y croit, j'y crois avec elle, du coup. Voilà. Elle est à fond dessus, donc du coup, je lui fais confiance et on serre les coudes et à fond. De ne pas avoir la responsabilité du dessert, ça me soulage un peu. Voilà. Mais je me dis, à la fois, c'est dommage parce que je ne peux pas montrer aussi ce que je veux. Je vais mettre la bavaroise en deux minutes en cellule. Allez, Alexandra. Alors, qu'est-ce qu'il se passe de beau, là ? Là, je fais une bavaroise à l'avocat et je fais une d'aquoise amande en base. Et après, on amène l'acidité avec la framboise en coulis et en fruits entiers. En fruits normales. OK. La bavaroise, c'est bon ? On maîtrise ? Là, je viens de la terminer. Je vais la mettre en cellule pour qu'elle prenne... Voilà. D'où elle vient, l'idée ? Deux choses que j'ai déjà faites avec de la pistache. Je trouvais que c'était cohérent. Alors, par contre, moi, j'ai une question. Oui. Moi, je suis quand même... Je suis un boulimique. Je suis un gourmand, Alexandra. Oui. Donc, vous allez me mettre... Un tout petit machin comme ça ? Dans une assiette. On ne tombe pas sur des formats canapés. On veut un vrai dessert. Une vraie assiette de dessert. Oui, oui, garni. Je pense sincèrement que dans le cercle que j'ai trouvé, ça sera assez gros. Je me sens assez confiante. Même si j'ai en tête qu'il faut éviter la souffression. Son travail en équipe, forcément... Et qu'en plus, on prend un plat en responsabilité, seul ou quasi seul. C'est qu'il tout double, quoi. Il faut vraiment se dépêcher, là. Ça jacasse, hein ? Ah oui, ça jacasse. Ça, ça jacasse. La question, c'est, est-ce que ça travaille aussi pendant que ça jacasse, Yves ? D'après toi ? Écoute, je pense que c'est la première épreuve pour eux en équipe. Donc là, j'ai l'impression, tu vois, que... On ne sait pas comment gérer encore. Et puis c'est surtout que tout le monde veut exister. Et c'est marrant parce que la confusion dont tu parles chez les rouges, nous, on l'a ressenti avec Fred également de l'autre côté. Autant le dessert. Alors le dessert est assez amusant. Bon, ils ont fait un mélange d'avocat écrasé avec du rhum. Et la texture de l'avocat qui est mou, quand tu le goûtes avec le rhum, je ne suis pas persuadé à 100% que je dise que ça soit de l'avocat. Et comme la texture est molle, j'ai l'impression que c'est banane. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, mais c'est pas mal. La préparation du dessert de l'équipe rouge, une dacquoise aux amandes et bavaroise d'avocat au coulis de framboise, suit son cours. Tout comme celle du dessert de l'équipe jaune. Et si, au niveau dessert, c'en est où ? Ça avance, je vais mettre la pâte en cuisson directe, allez. Avec Marie-Hélène, nous, on s'occupe du dessert et on part avec une tarte qui est sur plusieurs étages. Donc une pâte, une brunoise d'avocat aromatisée. Ensuite, des lamelles d'avocat aromatisées différemment. Des framboises saupoudrées de sucre glace pour ne pas dénaturer le goût et garder l'acidité. Et ensuite, pour le décor, une coque. Donc en fait, c'est assez visuel. On va essayer de rester sur du très très simple, en fait, mais avec énormément de saveurs différentes. Rien de surprenant en préparation, quoi, mais surprenant gustativement. Parce que c'est de la pâtisserie et que ça, vraiment, j'adore. C'est mon point fort, c'est tout ce que je connais le mieux, en fait. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 30 ans, je viens de Marseille. Je suis ingénieure technico-commercial, mais il y a une part de moi qui ne s'épanouit pas du tout. Il y a un gros manque de créativité. Jusqu'à maintenant, c'était, ouais, tu as une tête bien pleine. Et les mains, c'était toujours foutu au placard. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on ressort les mains du placard. On essaie de les connecter avec le cerveau et badabim, badaboum, on y va. J'aime cuisiner tout ce qui est pâtisserie. Et ensuite, prendre les bases de la pâtisserie et les réinterpréter en salé, en fait. Et là, opération délicate. C'est une cuisine un peu déjantée. Tout ce que je vois autour de moi, j'essaie de l'intégrer dans l'assiette. De faire un joyeux bordel organisé, quoi. Mon rêve, ça serait d'avoir une boulangerie-pâtisserie traiteur. On me dit que j'ai des mains de fée et que je peux arriver à faire aussi bien qu'avec ma tête. Faites gaffe à mes coques, là, je vous en supplie. Hyper fragile, ici. Ma coque en sucre filet, c'est un petit avantage parce que ça rajoute une plus-value. Faut se bouger, faut se bouger. Ça va, ça ? Il manque de sucre. Il y a le remis à fond, la caisse. Ça manquait, ça manquait. Il y a un truc qui manquait. Mais Gaëlle est quelqu'un de très sûre d'elle. Et moi, ça me rassure, surtout pour une épreuve en équipe. J'avais peur de mal faire. Si on est responsable de l'échec de son équipe, c'est horrible. Dans notre équipe, tout le monde a envie de rester, évidemment. Et si on peut le faire ensemble, ce sera juste énorme. Les deux équipes n'ont pas une minute à perdre si elles veulent terminer dans les temps leur plat et leur dessert à base d'avocats et de framboises. L'enjeu est de taille. Car à l'issue de cette épreuve, les cinq candidats de l'équipe perdante devront passer par le redoutable test sous pression et risqueront l'élimination. Il faut qu'on active sur les blancs, parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Les filles, le déressage, vous avez commencé dans combien de temps ? Il reste 15 minutes. Il reste combien, là ? Il reste 15 minutes. Au total ? Oui. Tu voudras dresser là-bas ? Je vais déjà attendre. Tu me laisses faire ça. Il faut juste que je rajoute 8 grammes de farine. Il faut que je la mette à cuire, sinon elle ne sera jamais cuite. Quand il reste 15 minutes, la dakoise n'est pas cuite. Donc ça veut dire qu'il reste quasiment... Peut-être même pas assez de temps. S'il n'y a pas la dakoise, il n'y a rien. Comment il ne peut rester que 15 minutes ? Allez, tout va bien ? Écoute, je suis un peu à la bourre, mais ça va. J'ai vraiment très peur pour les rouges. Allez, allez, allez. Regarde, je laisse comme ça, bien fin, bien plat, et on met les petits ronds comme ça, on s'éventise au-dessus, tu veux ? Ouais. Vas-y, à nous deux, là, le dressage, ça va péter, là. Ça va péter. Une heure, ça passe tellement, tellement vite. On a envie d'envoyer du lourd, on a envie de les étonner, on a envie de leur montrer qu'on est là, on est dans la place. Notre équipe, la rouge, il faut qu'elle passe. C'est bon, ça ? Allez, ils ont attaqué le dressage, il faut enchaîner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, on fait du propre. Les gars, vous n'avez pas trouvé des plus belles assiettes ? Ils ne sont pas top. Tu veux une belle assiette ? Ouais, des belles, belles. Va-les, va-les, va-les. C'est à ton idée, Laurent, ça, depuis tout à l'heure, tu... Ça m'arrive, je l'ai rêvé, ce moment. Ouais. Ça y est, on a passé un cap, ça devient sérieux entre nous. Il reste 5 minutes. Toi, ça va ? Écoute, la bavarase, elle n'est pas tellement prise. Ouais. Euh, la misère. Ouais, ouais, elle est au congèle depuis tout à l'heure. Dans les 5 dernières minutes, le dessert, il en est presque nulle part. La dacquoise, il manque un peu de cuisson. Les bavarois sont encore au congèle, il manque un peu de fraîcheur. Là, je suis en plein d'autres, je me dis, est-ce qu'on n'est pas parti sur trop grand pitié pour une première épreuve par équipe ? Trop de rouge. Non, attends. Trop de tout, trop de tout. Attends, attends, t'inquiète, laissez le faire. Alors faites-le, les gars, il n'y a pas de problème. Il reste 2 minutes. La dacquoise, elle n'est pas cuite. Je n'ai plus le temps de me poser des questions à la dacquoise. J'ai sorti au dernier mot. J'espère qu'elle est cuite d'ailleurs. Un peu la cata quand même. Je voudrais que vous mettez le coulis dans le fond. Je ne sais pas ce que vous faites là, donc... C'est pas grave. Je ne voulais pas le mettre... C'est pas grave, c'est pas grave. On rentre dans les 30 dernières secondes. Oh là 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 là. Mon Dieu, il est trop neutre. Je suis avec les framboises, ok, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut juste couvrir la barboise qui est affreuse. C'est sûr que si je compte sur le visuel de mon dessert, là c'est bon, on va en sous-pression tout de suite. Maintenant, si j'y vais, c'est que de toute façon, je serai responsable en partie pour le dessert. Délicat, 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 Kébine. Allez, 10 secondes. 8, 8, 9... Mets la cuillère, mets la cuillère. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Boussume, boussume, pou. Allez, c'est terminé. C'est pas de la petite tartelette de dimanche midi chez Mémé, hein. Qui aurait cru il y a 10 minutes qu'elle allait sortir ça ? Magnifique, les gars. Magnifique, les mecs. C'est pas pris, la truc, elle se casse la tronche, mais bon, je me sens moyennement bien. Mon dessert, sincèrement, il a pas l'allure que j'avais promis qu'il aurait. Je pensais vraiment qu'il y aurait quand même plus de volume et c'est vrai que là, c'est ridicule. Je suis pas super contente, ça, c'est sûr. J'ai un peu les boules, ouais. C'est l'heure de la dégustation. Le jury va à présent goûter les deux plats de chaque équipe et déterminer qui de l'équipe jaune ou de l'équipe rouge a le mieux mis en valeur l'avocat et la framboise dans son plat salé et dans son dessert. L'équipe perdante, elle, devra s'affronter lors du test sous pression pour tenter d'éviter l'élimination. La dégustation commence par les plats de l'équipe rouge. Quand je ramène mon plat devant le jury, la tête haute. La tête haute parce qu'on a travaillé, on a mis vraiment notre cœur dans notre assiette. J'ai le sourire et là, j'attends vraiment leur réaction. Bon, Séverine Alexandra, l'intitulé de vos plats. Alors, pour le plat, on vous propose un guacamole framboisé avec sa mousse accompagné d'un coulis de framboises et un duo de tartare. Et pour le dessert, Alexandra ? Le dessert, c'est une dacquoise amande, crémeux d'avocat, coulis de framboises épicées. La barroise s'est transformée en crémeux ? Oui. Vous ne voulez pas coller la gilatine ? Si, mais ça n'a pas pris et avec la chaleur de la dacquoise, que je n'avais pas eu le temps de faire refroidir, ça a fondu. C'est un avant-dessert que vous avez fait ? C'est ça, exactement. Et le dessert arrive après alors ? Oui, j'aimerais bien. Séverine, merci beaucoup. Alexandra aussi. Vous remercierez aussi vos collègues de brigade. Merci à vous. Alors que Séverine et Alexandra rejoignent leurs coéquipiers, les jurys commencent par goûter le plat salé de l'équipe rouge, sans que celles-ci puissent les entendre. Le tartare, il est quand même sympa, hein ? Le tartare, ça, c'est quand même agréable aussi. C'est soigné, c'est super soigné. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est le mec, c'est les chefs qui boutent nos plats, quoi. C'est la première fois, hein ? Il y a énormément de langoustines par rapport à l'avocat. Il y a quand même du peps dedans. C'est juste dans la partie avocat. Ils sont encore sur le plat, là ? Ils sont encore sur le plat ? Après, bon, c'est propre, c'est bien dressé. Il y a beaucoup de couleurs. On va ressortir l'avocat. C'est pas mal, quoi. Si on a que des assiettes comme ça, pour moi, les enfants, je signe, hein ? Je vous le dis, à la vérité, hein ? Le jury passe à la dégustation du dessert de l'équipe rouge. C'est quoi ? C'est la dacquoise ? Moi, c'est une dacquoise. La dacquoise bavaroise, avocat. Et l'avocat, il est où, là, vous ? Mais je sais que je te chanterai... Il n'y a pas l'art, hein ? C'est ça, là. C'est celui-là, là ? Non, non, non. Il est très discret. Ben, la dacquoise emporte tout, hein. C'est pas mauvais, d'ailleurs. Mais la dacquoise, elle emporte tout. Tu ne sens absolument pas l'avocat dans la bavar. Ouais, c'est pas du tout. Il est complètement effacé. Là, ils ont l'air de se régaler, là, tu vois ? C'est bon, là. Regarde, Alex, allez. Alex, ma belle. Hé. T'inquiète, t'inquiète. C'est réussi à 50% ou alors loupé à 50%. Ça dépend de quel point de vue tu te places. C'est vrai, il y a un peu de l'exotique, hein, là, vraiment. Tu vois, il aurait pu en mettre plus, je sais pas, là, en impression, c'est... Non, mais quand ça t'arrive comme ça, c'est pareil. Regarde, tu refais une petite brunoise d'avocat, tu la remélanges dans ta crème, tu vois. C'est une petite tranche, hein. Voilà, ça n'a pas de goût, tu rajoutes à l'intérieur un petit peu. Et en plus, tu rajoutes de la texture en faisant ça. Bien sûr. Et du volume, parce que là... Et du volume, ouais. Là, c'est une miniardise, quoi. C'est une miniardise ou un pré-dessert, comme disait Yves, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Gaëtan ? Gaëtan. Gaëtan, respire, allez. Je craque parce que c'est la pression qui redescend. J'avais peur d'avoir pénalisé l'équipe et que ça, du coup, ça ne plaise pas au juré. T'as quel âge ? 23. J'ai 41 balais, mon petit poulet. Je pourrais pas être ton papa, mais pas loin. Presque. Ouais. Bon, alors, t'as 23 balais. T'es dans les 17 meilleurs amateurs de France. Et t'as Anton Kandebord, Chéniot et Demorand qui goûtent tes réalisations. Alors, baume le torse, sois fier de toi, redresse-moi ce truc-là. Voilà. Ok, c'est ça que tu dois retenir, pas le reste. La cuisine, pour moi, c'est une passion. Masterchef, c'est pas juste un jeu. C'est mon futur professionnel qui se dessine. Il y a une formation à la clé, il y a 100 000 euros qui peut aider pour un projet professionnel. Peut-être que du jour au lendemain, j'ai pu pouvoir changer de vie. C'est énorme. C'est énorme. On va voir qui se passe chez les jaunes, alors, maintenant. C'est au tour d'Adrien et de Gaël de présenter au jury le plat et le dessert à base d'avocats et de framboises de l'équipe jaune. Je suis content du plat, mais je m'aperçois qu'il y a deux, trois points qui vont pêcher. Pour moi, la seule porte de sortie par rapport au plat qu'on a présenté, c'est un peu de raconter une histoire. L'équipe des jaunes vous propose donc dans ce plat une invitation à la promenade avec point de départ à l'avocat framboise. Et... Oh, excusez-moi, je me suis endormi. Déjà ? Non. Essayez de faire simple. En fait, on a gardé le côté, on va... Une salade croquante, deux légumes avec des avocats, des carottes, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, on part, en fait, la petite touche, c'est de partir par l'avocat, en fait, de l'extérieur de l'assiette, avec la framboise et l'avocat. Et après, venir sur le jardin de croquants de légumes, où on va venir chacun chercher son petit légume croquant pour faire à chaque fois une des petites bouchées. Et si je veux commencer par le milieu, moi ? Je n'ai pas l'avocat. Tu manges comme on t'a dit, Fred. Non, mais... La liberté du client, mon ami, c'est ça ce qu'il vous dit. D'accord. La liberté. Vous, vous êtes à table, Adrien, je peux effectivement, en salle, ou le chef de cuisine, vous dire, voilà, moi je l'ai conçu comme ça. Et puis, vous lui répondez, ben oui, mais moi j'ai envie de le manger comme ça. Les goûts, on devrait, en fait, pouvoir les retrouver partout dans l'assiette, pas uniquement sur les côtés. Gaëlle. Alors, c'est là, tout d'abord, un socle sablé, cacao noisette pour l'aspect croquant et sucré. Ensuite, vous avez l'avocat assaisonné différemment. Donc, c'est quoi ? C'est une tartelette ? Oui, c'est une... Avocat framboise, on va dire. Exactement, avocat framboise. Les framboises sont traitées très simples, il y a juste un peu de sucre glace dessus pour respecter l'acidité du produit. Là, on s'adonne envie, on respecte le thème, après le goût, on va voir. Il y a du boulot, c'est beau, c'est bien décoré. C'est mimi, tu vois, c'est juste mimi tout plein. Alors, on comprend pourquoi, clac, on a envie de le casser. Merci beaucoup. Allez, on goûte. Adrien et Gaël se retirent. Ils n'entendront pas les critiques du jury qui commencent par déguster le plat salé de l'équipe jaune. Ils ont assaisonné la salade, là, de dégure ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'assainement en plus ? Ah bon ? Non, sérieux. Il n'y a même pas une huile ou quoi, il n'y a rien. Attends, il y avait une vinaigrette de framboise tout à l'heure. Ah oui, ça doit être le truc sur le côté, là, le rose. Et tu manques le pot de mayonnaise pour trembler dedans, écoutez, en fait. Sérieux, il n'y a rien ? Non, je ne goûte pas, il n'y a rien, tu ne goûtes pas. Quand je vois le jury, les expressions sur le visage, je suis un petit peu sur ma garde. C'est moi qui ai pris en charge mes coéquipiers. C'est vraiment là que je me rends compte que je les embarque et que si jamais on se plante, c'est un peu de ma faute. Il n'y a pas de dire, c'est la faute à la patinque, ferme. Moi avec Sofiane, on aurait pu te dire, non, c'est à chier, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ah ouais, ça ne parlait, tu vois, ce n'est pas le fait que ça parle. Moi aussi, on avait une culeur. On l'a fait, on l'a servi, on l'a envoyé comme ça, maintenant on assume, c'est tout. Le jury, lui, passe au dessert de l'équipe jaune. Je ne suis pas sûr que je puisse, les yeux fermés, dire à l'avocat. L'avocat, tu le perds, sauf qu'ils l'ont travaillé, d'accord ? Et que c'est intelligent, que c'est amusant, alors c'est peut-être maladroitement fait, d'accord ? Ou il y a peut-être un peu trop de rhum dedans et qui... Le thème est largement respecté, il n'a rien à dire. Et puis là, il y a du boulot quand même. Il a des gommes, la tartelette. Oui, il a des gommes, la tartelette. Ils font la fête, ils font la fête à la tartelette. Ils font la fête à la tartelette. Oui, c'est ça qu'ils nous savent. Ils se lèvent bien, le coup. C'est bien fichu, c'est marrant, ça stimule, ça a du peps. Pas de sa bébé qui cuite, il y a du travail. Il y a du travail là-dessus. L'heure du verdict a sonné. Les candidats vont enfin savoir qui de l'équipe rouge ou de l'équipe jaune a le plus impressionné le jury. Et surtout, qui va devoir subir le premier test sous pression de la saison pour espérer rester dans la course. Alors comment s'est passée cette première épreuve en équipe, Kevin ? Un petit peu compliqué, je veux dire. Un petit peu compliqué par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'on ne se connaît pas encore assez pour dire je peux confier cette tâche à telle personne ou l'autre. Donc c'est ça plutôt qui a été la difficulté aujourd'hui. Alexandra, de votre côté ? En termes de cohésion d'équipe, c'était chouette. Parce qu'on s'est bien entendu, on a été très vite d'accord sur ce qu'on voulait faire. Après, sur le dessert, je pense que ça aurait pu être plus volumineux. Vous avez fait un choix de bavaroise avec une dacquoise. Vous voyez, à la fin, votre bavaroise n'est pas assez prise. Peut-être qu'il y avait une cohésion entre vous, peut-être que quelqu'un vous aurait dit attention, on va peut-être changer le dressage, on va trouver une autre harmonie. Nos chers garçons jaunes, je ne sais pas, les filles a priori ne savaient pas ce que vous faisiez. Peut-être qu'en discutant bien avec elles, elles auraient peut-être dit est-ce que c'est assez cohérent ? Est-ce que c'est assez consistant ? Est-ce que ça ressemble réellement à un plat ? Chacun doit pouvoir se permettre de dire sa pensée, sa conviction. Là, aujourd'hui, ça peut pêcher dans les deux équipes. Un plat qui peut être bien avec un dessert loupé. Un dessert, pour ma part, superbe. Et puis un plat, cata. Je suis très très mal par rapport aux deux filles, Gaëlle et Marie-Hélène. Et puis je me dis, de toute façon, il y a encore un petit espoir. Une seconde avant vraiment qu'on ait le résultat, je suis dans le doute. Je ne sais pas comment les boules. Ça peut jouer sur le dessert, sachant que les filles en face ont fait un truc de malade. Elles ont fait un truc de malade. C'est l'équipe jaune qui va se retrouver en test sous pression dans quelques instants. Bravo à vous les rouges. Vous allez devoir rejoindre vos camarades sur la mezzanine. Ça signifie que vous êtes sauvés pour le moment et vous êtes donc qualifiés. N'est-ce pas ? Merci. Pour la semaine prochaine. Allez, filez. Je suis soulagée, mais dans ces conditions, ce n'est pas glorifiant. Ce n'est pas une satisfaction personnelle. Là, tout d'un coup, on s'écroule. Je suis super dégoûté de la nouvelle. J'aurais voulu vraiment faire beaucoup mieux que ça en équipe. Il y a un vrai problème dans ce menu. Ce qui aurait pu être une entrée, ce qui aurait pu être une salade. Bon, qui est hors sujet de toute façon. Pour le dessert, nous, on a été scolaires. On a respecté les consignes. Et se retrouver là, sous pression, c'est injuste. Maintenant, vous allez cuisiner les uns contre les autres. Premier test sous pression ici. On se retrouve dans un instant et je vous invite pour le moment à quitter la devienne.